Marie-Claire, dites-moi, votre travail de décoration et votre rencontre avec Marie-Claire, tout ceci vous apporte quoi au quotidien ? A l'heure actuelle, ça m'en apporte beaucoup de choses, puisque ça va peut-être m'apporter d'être connu plus tard. D'accord, et ne vous paraît-il pas important d'être connu pour laisser, ne serait-ce que pour ses enfants, ses petits-enfants, sa trace officielle dans l'histoire avec un grand H ? Absolument, j'espère que mon nom perdurera dans l'avenir. D'accord, ça, ça me paraît tout à fait positif. Et n'auriez-vous pas une citation, quelque chose qui vous paraît important pour conduire sa vie au quotidien ? Ah là, 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 elle me bloque là. Non, non, je ne pense pas, vous avez des enfants. Oui, absolument, oui. La citation, c'est qu'éventuellement, il pourrait y avoir une relève dans l'avenir. Oui, ça c'est très bien, effectivement. Je pense qu'on espère tous ça, surtout quand on fait un métier qui est artistique. À être connu, oui, absolument. Parce que l'art est une valeur qui est accessible à tous. On n'a pas de barrière de langage, ni de culture. Exactement. Voilà. Et dites-moi, n'y a-t-il pas un petit proverbe chinois qui pourrait être transmis à tout le monde ? Oui, c'est heureux l'homme qui toute sa vie garde un corps d'enfant. Eh bien, je crois que nous allons rester là-dessus. Et je vais vous souhaiter une excellente suite de vie pour vous, Pierre, et puis pour toute votre famille. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada